Bonjour Jean-Michel Fourrier, tout d'abord merci d'avoir accepté notre invitation. Sur ce mois d'octobre avec la Fondation du Souffle, on essaye de mettre en avant toutes les personnes atteintes de maladies respiratoires chroniques et de voir quel est l'impact de la COVID-19 sur leur quotidien, sur leur parcours de soins. C'est vrai qu'on a tous bien en tête que ce sont des personnes fragiles qui doivent faire attention à la COVID-19, mais au-delà de ça, quels sont les impacts sur leur quotidien. Aujourd'hui, on est avec vous, vous êtes président de l'APFP, qui est l'association Pierre-Angelerand, fibrose pulmonaire idiopathique. Vous êtes également atteint de fibrose pulmonaire. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur cette pathologie ? Oui, bonjour Élise, merci. C'est une maladie rare, la fibrose pulmonaire idiopathique. C'est en fait une, comment je pourrais dire, c'est une fibrose. Donc une fibrose, c'est quoi ? En fait, c'est une cicatrisation. En fait, on a des cicatrices qui se forment autour des alvéoles pulmonaires. Donc les poumons vont se rigidifier. En fait, la conséquence première, c'est effectivement une perte de capacité respiratoire, puisqu'effectivement, une fois qu'elles sont cicatrisées, les alvéoles ne peuvent plus remplir leurs fonctions respiratoires. et elle a la caractéristique d'être évolutive d'une manière assez imprévisible. Pour l'instant, on ne sait pas trop comment ça va évoluer, mais au fur et à mesure, en fait, on va avoir la capacité pulmonaire qui va diminuer. Actuellement, il n'y a pas de traitement curatif. Il y a deux traitements qui existent, qui permettent de ralentir la progression de la maladie. Merci beaucoup. Alors du coup, on va rentrer dans le sujet de manière chronologique et puis on va parler du confinement qui a lieu au mois de mars dernier suite à cette épidémie de Covid. Comment les patients ont réagi ? Est-ce que c'est des patients qui sont nécessairement plus à risque ? Quelles ont été leurs inquiétudes au moment de l'annonce du confinement ? Il y a vraiment eu plusieurs phases dans les réactions. La première réaction au moment de l'annonce du confinement a été vraiment une très, très forte inquiétude de différents types, principalement sur la Covid et de savoir si en tant que patient fibrose, on était plus à risque, si on était plus à risque ou pas que les autres. Et puis, ça, c'était réellement la première interrogation. Ça a mis un petit peu de temps à être répondu par les pneumologues. La deuxième inquiétude a été réellement sur la disponibilité des traitements. On a des traitements, on a, comme je disais, deux traitements possibles en petits fibrosants et est-ce que la crise allait avoir un effet sur l'approvisionnement, simplement la production et l'approvisionnement de nos traitements. Et puis ensuite, la difficulté du confinement a été réellement l'accès aux soins à l'hôpital puisqu'on est suivi généralement tous les trois ou quatre mois. On a une consultation de suivi à l'hôpital. Donc, c'était la peur d'aller réellement à l'hôpital. On a vraiment eu besoin d'être rassurés pour nous dire est-ce qu'on pouvait sauter une visite de suivi ou pas et dans quel cas il fallait qu'on se rende quand même à l'hôpital. Donc, c'était vraiment les grosses inquiétudes du départ. Après, je pense qu'on était une population qui était peut-être un petit peu plus… Une fois, c'est craint de passer. On est déjà habitué par nature, nous, à faire attention puisqu'on craint toute infection respiratoire. Donc, je dirais que de ce point de vue-là, on a été peut-être un petit peu plus discipliné que d'autres et ça a peut-être posé un petit peu moins de problèmes au début. Les gestes barrières, vous connaissez. Vous appliquez déjà depuis toujours et ça n'a pas été une nouveauté avec l'arrivée de la COVID-19. Sans parler de masques, effectivement, forcément, mais effectivement, on sait qu'on évite d'être côtoyé des gens qui ont déjà des rues, des grippes, des choses comme ça parce qu'on sait que ça peut déclencher chez nous une exacerbation de notre maladie. L'autre point peut-être que je peux aborder tout de suite sur le confinement, ça a été effectivement, une fois qu'on s'est retrouvés à la maison, ça a été de continuer quelque chose qui est super important pour nous en tant que malade FPI, c'est de faire de l'activité physique pour, je dirais, d'une part, pour faire travailler nos poumons. On a besoin de les faire travailler pour lutter aussi contre la fibrose, contre la cicatrisation. Et puis, on a besoin de se maintenir en forme de manière quotidienne parce que la fibro génère de la fatigue qui peut générer de l'essoufflement aussi. Et tout ça, ça peut générer une perte de masse musculaire. Et donc, on a besoin continuellement de lutter contre ça. Donc, en fait, pendant le confinement, on a essayé d'aider les adhérents à maintenir leur activité physique en leur proposant des solutions de coaching à distance, par exemple, pour faire de la gymnastique tous les jours à la maison. D'accord. Est-ce que le manque d'activité physique pour une personne atteinte de fibroses pulmonaires a vraiment une incidence sur l'évolution de sa maladie et sur l'évolution de sa maladie ? On peut très vite tomber dans ce qu'on appelle une spirale de déconditionnement. C'est-à-dire que comme on est essoufflé, comme on est fatigué, on fait moins d'activité physique. Mais du coup, faisant moins d'activité physique, on continue à s'épuiser quelque part parce que, pardon, on va perdre un petit peu de masse musculaire en plus. Donc, le moindre effort va nous fatiguer un petit peu plus et on tombe très vite dans une spirale comme ça où on peut arriver effectivement à des… en dehors du côté psychologique qui peut mener à la dépression, à beaucoup de patients qui vont stopper toute l'activité physique et qui vont au bout d'un moment même avoir du mal à bouger, à se lever, à marcher. Donc, il est important pour nous de lutter contre ça et de faire réellement de l'activité tous les jours. Ça peut être simplement de la marche, il ne s'agit pas de faire du sport. Je comprends. Après le confinement, il y a eu le déconfinement. Donc là, j'imagine qu'il y a eu d'autres inquiétudes de ce retour à la vie normale avec tout ça. Est-ce que là où il y a eu des inquiétudes et des choses importantes ? Bizarrement, l'inquiétude, elle a été un petit peu inverse, je pense, à l'ensemble de la population. Bien sûr, on a été contents que le confinement se termine, mais quelque part, on a eu peur parce qu'on se sentait protégés quelque part par le confinement. Et on s'est dit, maintenant, effectivement, qu'il y a des confinements, tout le monde va rebouger, le virus va recirculer. Et donc, il y a eu d'abord cette peur, effectivement, quelque part d'augmentation du risque pour nous. Et puis après, je pense qu'on a eu les mêmes craintes qu'une bonne partie de la population, en tout cas les personnes âgées, puisqu'on est principalement des personnes plutôt âgées, sur les rencontres familiales, sur ce genre de choses, les questions que nous posaient fréquemment les adhérents, et est-ce que je peux revoir mes petits-enfants, ce genre de questions. Mais je dirais là, un petit peu comme tout le monde, sachant que nous, on a ce risque supplémentaire, et il ne vaut mieux pas, effectivement, qu'on attrape la condition. Bien sûr. Et du coup, est-ce que concernant l'accès au traitement, le parcours de soins, les rendez-vous pneumo, etc., est-ce que les choses sont revenues à la normale après le déconfinement ? Oui, tout à fait. Les choses sont très vite revenues à la normale. Je dirais que même pendant le confinement, en cas d'urgence, en cas de besoin, on a pu effectivement accéder à nos consultations à l'hôpital. Et puis les traitements, il n'y a eu aucun souci de disponibilité. Et je dois dire que les laboratoires pharmaceutiques nous ont très vite, on leur a posé la question, mais ils nous ont très vite rassurés sur ce point-là. Donc, retour à la normale, oui, je dirais avant maintenant l'arrivée bivière, avec les nouvelles crâmes de l'arrivée bivière. C'est ça que j'allais dire. Là, on a l'hiver qui arrive, la deuxième vague de Covid-19 également. Quels sont les impacts à votre avis pour les patients ? Et peut-être les conseils que vous pourriez leur donner ? L'impact, bien sûr, la Covid revient. Donc, effectivement, il va falloir continuer à se protéger énormément avec les gestes barrières. Mais en plus de ça, je dirais que nous, déjà l'hiver, on le craint un petit peu naturellement puisque c'est une période où circulent d'autres virus, où circulent la grippe, où circulent des gastros, où circulent tout un tas de choses qui peuvent être effectivement pour nous compliquées. Donc, il faut qu'on se protège aussi contre ça. Donc, ça fait, je dirais... On a besoin toujours de se protéger un petit peu plus que les autres, sachant qu'une grippe chez nous, plus que pour la population générale, peut déclencher une aggravation de la maladie. Donc, les conseils restent les mêmes. C'est une protection maximum contre les virus, les gestes barrières, le masque. Et puis aussi, bien sûr, la vaccination. La campagne de vaccination va débuter dans les jours qui viennent. Donc, bien sûr, c'est se faire vacciner contre la grippe très vite. Et puis, je dirais, l'hiver, c'est compliqué aussi d'un point de vue psychologique, avec le manque de soleil et tout ça. Donc, on va continuer à motiver nos adhérents à faire de l'activité physique. Et puis, je dirais toute activité aussi. Il faut garder le moral. Il faut positiver. Il faut essayer de se rattacher à ses autres passions, si on en a, pour effectivement essayer de passer l'hiver bien protégé chez soi. Bien sûr. En tout cas, merci beaucoup pour tout ça. Parce que moi, personnellement, j'ai appris beaucoup de choses. Donc, j'espère que les autres personnes qui nous regarderont également. Donc, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Rendez-vous sur les réseaux sociaux pour suivre l'actualité de l'association comme celle de la Fondation et notre site internet à tous que je remettrai à la fin de cette vidéo. C'est moi qui vous remercie, Elie. C'est moi qui vous remercie de nous avoir donné la parole. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...